Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Congo Foot Média et la suite du grand marathon qu'on a commencé depuis samedi. Comme je vous explique depuis quelques jours, nous on est comme le championnat anglais, on est même pire qu'eux, nous on joue tous les jours pendant la période des fêtes. On sait que ce n'est pas facile, il y a les confinements et les couvre-feux, donc on va essayer de vous accompagner tous les soirs de la semaine jusqu'à mercredi. Donc on est là depuis samedi, mais on n'est pas fatigué. La phrase du jour, ils veulent tous aller au ciel, mais ils ont tous peur de mourir, à méditer. Sur ce, ce soir, l'attaque, on ne sera qu'à deux, Bifouma Doré ou Gangvoula Ibarra. Je pense qu'on sera plus sur Bifouma Doré. Après celui qui a des longues jambes, automatiquement c'est moi et je serai accompagné de petites jambes. Tito, comment tu vas ? Il fait bien et toi ? Non ça va, on est là, tranquille. Tu tiens le rythme ? Toujours, on va voir. Quand t'as le brassard, t'es obligé, même pour les gars, on n'est même pas la première habitante. Donc imagine en prolongation dans quel état on sera. Donc là, on est là. Et voilà. D'ailleurs, je suis aussi à signaler et saluer Prestige Loemba qui a reçu son cadeau au Canada+. J'espère que tu as pu installer ta parabole et que tu pourras profiter pendant un mois de l'abonnement que Congo Foot Media t'a offert. Comme on l'a écrit tout à l'heure en statut, on est vraiment très très heureux d'avoir fait ce cadeau. Tu fais partie des gens qui participent le plus. Et t'étais là aussi samedi, donc t'as gagné. Si vous tous, vous voulez gagner des cadeaux, des maillots, des abonnements Canal+, et plein d'autres choses à venir, faites comme Prestige Loemba. Répondez aux questions, soyez présents dans les lives. Et quand il y a des lives par équipe, là, des jeux par équipe, soyez dans la bonne équipe, tout simplement. Est-ce que c'est calme ou ça monte déjà en pression, Tito, en coulisses ? Bon, ça commence à entendre les premières salutations. Donc, il y a de serveur Vigila, un abonné qui est toujours présent, qui nous salue, ainsi que Doudou. Vous saluez Doudou, mais vous ne méritez pas encore Doudou, il ne vient pas. Il ne vient pas quand c'est calme. Mais les gars, ils me devancent, je vois, il y a plein de cœurs sur Facebook. Vous savez déjà où on va en venir. Que de cœurs et des likes, un maximum de bruit. Bonsoir, monsieur Lagave Després, monsieur Lagave Després, grand amoureux du Congo. Il a une connexion de survêtres de maillots du Congo. Elle est incroyable. On a Sire à la prod depuis Lyon, en mode papa poule. On te remercie aussi pour vous participer. Toi, tu es un commentiel. Mais, Prestige, t'as déjà installé ton décodeur. On est très heureux, en tout cas. Profit de tes chaînes. Non, personne ne va se négliger. Nous-mêmes, on ne se néglige pas. Mais bon, je pense que vous méritez. Il mérite ou pas ? Il mérite. Moi, je regardais un peu au chaud, mais il y a des gens qui arrivent. Ils arrivent. On a un petit nouveau, je pense, un nom. Yann Sidney. Un petit nouveau. Yann Sidney, bienvenue aussi. Je crois que c'est la première fois qu'il nous écrit. Bienvenue, bienvenue à toi. L'invité, on va le sortir parce qu'il est rapide là. Donc, s'il part derrière mon dos, moi, je ne pourrais pas le suivre. Ladislas, Doudou, Dunyama. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Non, ça va et toi ? Oui, bien, écoute, ça va, tranquillement. En vacances, on ne peut rien qu'à hésiter. Voilà, pour la lumière. Non, ça va, en vacances, au repos. Donc, ça va, tout se passe pour le mieux, pour le moment. Donc, tout mieux. Ok, et les fêtes, comment ça se passe ? Les fêtes, ça se passe bien, ça se passe surtout en famille, c'est le plus important. Vu que moi, personnellement, j'ai été éloigné de ma famille par rapport à là où je vis en ce moment, à l'île de la Réunion. Donc, voilà, je profite pour aller voir la famille un peu de gauche à droite. T'as bien mangé, à ce qui paraît, t'as bien mangé. Ah, mais c'est ce qu'il faut quand on rentre sur nos ressources. Donc, je me suis ressourcé vraiment là, on va dire, je suis encore à 50%. Les 50 autres pourcents, c'est quand je vais aller chez la maman. Là, ça va chauffer. Avant de commencer l'interview foot, la personne m'a dit, tu vas la reconnaître, puis j'ai posé la question. On m'a dit, tu demandais, qu'est-ce que c'est que le film du roi Lion ? Le ? Film du roi Lion. On m'a dit, tu vas comprendre déjà. C'est de la part de Salomon. Il m'a dit, tu demandais, qu'est-ce que c'est que le film du roi Lion ? T'as compris déjà le clan d'œil. Ah, le vieux Salomon, il est toujours là, toujours au rendez-vous. Ouais. Bon. Du coup, Ladislas, qui es-tu ? Qui est Ladislas Dunyama ? Ladislas Dunyama ? Ouais, écoute, fils du fameux journaliste déjà Dunyama François, mon père qui a été journaliste à Télé-Congo. Voilà. Ensuite, en tant qu'homme, moi, je suis quelqu'un de très ouvert. Je suis quelqu'un qui s'est battu pour réussir, entre guillemets, dans ma carrière. Qui s'est toujours battu. Et puis, quelqu'un de simple, de naturel. Surtout qui aime bien rigoler, dans le bon sens du terme. Et quelqu'un qui bosse aussi lorsqu'il faut bosser. Donc, voilà qui je suis. OK. Et parle-nous un peu de ton parcours. Parce que c'est vrai que tu as pas mal voyagé au cours de ta carrière. Ouais, j'ai beaucoup… Tu peux nous faire un bref résumé ? Ouais, j'ai beaucoup voyagé. Pour résumer, j'ai commencé à Montpellier en tant que vraiment jeune. Ensuite, on va dire, je suis passé en national à Nîmes à l'âge de 18 ans. Ensuite, je suis passé à Orléans. Orléans, j'ai rejoint Lille, le LOSC. Le LOSC, c'est là où j'ai signé après. L'année d'après, j'ai signé à Guingamp. Mon premier contrat pro. Guingamp, je suis parti à Lorient. Lorient, j'ai été prêté à Arles-Avignon. Arles-Avignon, j'ai re-signé à Guingamp. Et ensuite, après Guingamp, j'ai fait Strasbourg. Strasbourg, j'ai fait Grandville. Grandville, j'ai fait Saint-Brieuc. Et puis ensuite, là, en ce moment, l'Île-de-la-Réunion. OK. Sur Franchard Market, ils ont mentionné aussi un club d'Arabie Saoudite. Je suis passé… Ce n'est pas en Arabie Saoudite, c'était à Dubaï. Mais en fait, j'avais signé, mais mon contrat n'était pas homologué. Donc du coup, j'ai fait un aller-retour quand je suis resté là-bas un mois. Et ensuite, je suis survenir. Et du coup, tu as vraiment fait la France Nord-Sud-Est-Ouest, même centre. J'ai même oublié Lyon-la-Duchère. Oui, tu as oublié Lyon-la-Duchère-Ouest. Du coup, quel endroit il fait bon vivre, en fait ? Quel endroit tu as préféré vivre ? Sans compter les Dom-Toms, c'est trop facile. Tu es toujours près de la maman, à Montpellier. Toujours près à Montpellier, OK. OK, donc tu es originaire de Montpellier. Pardon ? Donc tu es originaire de Montpellier, quoi ? Oui, c'est ça, c'est ça, originaire de Montpellier. OK, OK. Mais la Bretagne, c'est là où il fait le mieux bon vivre, non ? La Bretagne. Oui, c'est un bon vivre. Après, je parle au niveau du temps. Au niveau du temps, la Bretagne, il fait bon. Il fait doux. C'est agréable. Il ne fait pas trop froid, il ne fait pas trop chaud. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bon vivre. Et footballistiquement parlant, l'endroit où tu t'es le plus épanoui ? En Bretagne, à Guingamp. À Guingamp ? Oui. OK. Et en ce moment, à la Réunion, ton contrat, il se termine le 31 décembre, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça, vu que là-bas, le contrat se termine le 31, vu que là-bas, la saison, c'est sur une année civile. Donc du coup, on commence à aller fin janvier, début février, jusqu'au 1er décembre, en général, la saison est finie. OK. Et tu peux nous parler du niveau du football à la Réunion ? Oui, c'est un niveau qui se rapproche beaucoup de l'Afrique, c'est un niveau très physique. C'est un niveau, si je dois comparer, c'est le niveau, allez, CFA, CFA2, voire, ouais, CFA, CFA2, et c'est surtout très, très physique. Voilà, il faut être prêt. Il faut vraiment être prêt physiquement parce que ça met le pied, et puis après, ben… Après, de ce côté-là, on n'est pas inquiets pour toi. On sait que tu es quelqu'un qui est prêt. Et qu'est-ce que tu envisages maintenant ? Après, là, pour le moment, c'est… Voilà, je suis… Enfin, j'espère continuer un an de plus à l'île de la Réunion. Et ensuite, après, j'ai plusieurs objectifs, j'ai plusieurs filières, dont, comme j'en ai parlé, c'est travailler avec Canal Plus International, c'est-à-dire Canal Plus Afrique, dont j'ai pu commenter quelques matchs l'année dernière déjà. J'avais déjà commencé avec eux. Et ensuite, après, à côté aussi, c'est travailler pour les jeunes de l'équipe nationale. Ok, ok. On reviendra sur ça un peu plus tard. Mais du coup, on m'a fait savoir, on en avait parlé en off, on m'a fait comprendre aussi que tu ne serais pas… Tu ne serais pas contre même le fait de jouer dans le championnat congolais. C'est vrai, ça ou pas ? Oui, ça veut dire que moi, je suis prêt à jouer partout, et notamment pour un club de mon pays. C'est aussi important. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui font l'inverse, c'est-à-dire qui viennent d'Afrique et qui jouent en Europe. Et on n'a pas spécialement vu de joueurs qui ont évolué en Europe, on va dire, et puis jouer pour un club au Congo. Ça serait aussi une autre aventure. Ok. Donc, après, on est au club de première division congolaise. Pour Pays Doudou, on va s'arranger, il est derrière, on va cotiser. C'est vrai qu'Écoute, on va s'arranger, on va s'arranger. Donc, si vous êtes intéressé par Dislas Dugna, passez par moi, comme ça, je prends ma commission. Passez par moi. C'est important. C'est très important. Même en manioc, on prend la paix. T'as vu, on réclame déjà à Diable Noir même. Ah, Diable Noir. Il va faire comme Koba, qui est tout. J'en entends beaucoup parler de ce club, Diable Noir. Et même d'ailleurs, en parlant de culture food, toi, qu'est-ce que tu connais au niveau national des clubs congolais ? Tu t'es un peu penché dessus ? C'est quelque chose que t'as suivi ? J'ai suivi un petit peu, mais après, je me suis un peu arrêté parce que justement, il y a eu le Covid. Et je sais que je pense qu'en ce moment, le club, on va dire, entre guillemets, qui domine un petit peu, Supremacy, c'est un peu la Soto, non ? C'est ça ? Oui, c'est ça. Coachelli l'a dit, on dit Otoyo. Otoyo. Donc, c'est un peu le club dominateur, enfin, le club phare, entre guillemets, en ce moment. Oui, c'est ça. Il y a un peu du mal sur la scène continentale. Oui, mais après, ça, ça viendra. C'est ce que je dis. Ça viendra en gagnant en expérience, en gagnant en joueur aussi de qualité. Oui, toujours, toujours, toujours. Et on commence à rentrer. Ton plus gros fou de souvenirs en tant que footballeur ? Le plus gros souvenirs ? Il y en a plusieurs. La Coupe de France, la Coupe de France ? Il y en a plusieurs, en fait. La Cannes ? C'est des souvenirs dans des souvenirs. Il y a la Coupe de France avec Guingamp, il y a la Cannes, il y a les premières sélections, il y a beaucoup de souvenirs, en fait. Donc, c'est un tout. C'est un tout. Et ta première sélection, c'est vrai que la première fois que tu vois le mal du Congo, c'est contre Saint-Étienne ? Oui, c'est ça, c'est contre Saint-Étienne. Saint-Étienne, pour vous dire que je viens de très, très loin. Oui, c'était des matchs de notre époque. C'était très compliqué, cette époque-là. On va dire qu'on s'est formés nous-mêmes, on s'est formés sur le tas, mais intelligemment, et puis avec le temps, on a appris, on a mûri, et puis voilà, on a agi comme il fallait. OK. Donc, entre la Cannes 2015 et la Coupe de France, dans ton cœur ? Dans mon cœur, franchement, c'est difficile à porter dans le sens où la Coupe de France, c'est un titre, c'est bien. Avec un club, gagner, c'est toujours bien parce qu'un club, c'est ce qui te fait aussi arriver en équipe nationale. Et quand tu arrives en équipe nationale et que tu te qualifies pour la Cannes, sachant que le Congo ne s'était pas qualifié depuis 15 ans, avec l'engouement qu'il y a eu au pays, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Après, ce sont deux ambiances différentes. Je dirais, voilà, mon côté africain comme mon côté européen-français avec mon club de Guingamp. C'est, pour moi, du 50-50. OK. Et ton aventure avec le Congo, donc toi, tu as fait le choix très vite de rejoindre les Diables Rouges. C'est une question qui ne s'est jamais posée. Tu es venu de toi-même ou tu as été recruté ? Comment ça se passe ? Moi, j'avais... Personnellement, j'ai été surpris d'être appelé parce que... Bon, j'espérais un jour être un joueur international. Bon, moi, c'est Emar qui est venu me dénicher lorsque j'étais à Orléans. C'est le Yerga Fibre. Comment ? Le Yerga Fibre. Tu vas voir ses commentaires. Yerga Fibre. Emar Akkadot. D'accord, ouais, Yerga Fibre. Ouais. D'ailleurs, il a dit qu'il vient te recruter à Étoile. Toujours Emar dans les affaires. Ben voilà, notamment avec lui que... C'est avec lui aussi que je bosse. Emar, tu as l'argent pour recruter Doom. Tu m'appelles. On s'arrange. On prend les coms. Tu prends nos deux billets. Je te ramène Doudou lundi. Parce qu'il y a beaucoup de choses à fêter cette semaine. Non, mais c'est vrai que Emar a fait un bon boulot. Il est venu me chercher jusqu'à Orléans. Moi, qui étais le seul joueur amateur de la sélection, lorsque j'y étais. Il est venu. Il m'a recruté. Il m'a emmené voir Yvika Todorov. Où on a fait un rassemblement à Sarcelles. Où on était, je pense, on était beaucoup. On était au moins entre 30 et 60 joueurs, il me semble. Et puis après, à partir de là, j'ai intégré rapidement l'équipe première. L'équipe Fagnon, l'équipe phare. Ok, ok. Et l'aventure, la qualif pour la Cannes. Toi, tu avais joué pas mal de matchs pour la qualif, non ? Oui, j'avais joué pas mal de matchs. Il y a des matchs aussi sur lesquels j'étais sur le banc de touche, sur lesquels je suis rentré. Et c'est une expérience pour moi. Je pense que ça a été la récompense de ce qu'on a récolté, du travail qu'on a pu donner depuis le début à notre pays. On est parti à l'aventure. J'ai connu des situations où des fois, l'hôtel, c'était même nous les joueurs qu'il fallait payer. C'était pas facile. Est-ce que toi, tu étais du match pour Corée du Nord à Aumont ? Oui, j'ai été aussi. Où Salomon est Fortuné qui se retrouve coach. Voilà. Ah ouais ? Ah, tic et tac ! Les Rescoutiques ! Ah oui, non, j'étais là aussi pour vous dire que j'ai fièrement représenté les couleurs de la nation dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Et quand tu te remémores les moments difficiles et que tu vois tout ce que tu as accompli avec ce que tu as subi, c'est vraiment magnifique. C'est exceptionnel. Ok, ok. Pour répondre aussi à tous les auditeurs qui envoient des questions, pour tous ceux qui veulent intervenir dans le live, taquiner Doudou, Tito a la prod là qui se cache. Depuis qu'il est à Paris, lui, il se cache. Il vous envoie le lien juste en dessous des commentaires et vous aurez qu'à vous connecter. Mais pas tout de suite. Connectez-vous à partir de 22h05. Laissez-nous quand même discuter. Donc voilà. Tito envoie leur le lien et il se connecte à partir de 22h05. Il n'y a pas de problème, on prend tout le monde. Il y a eu pire match Congo-Bretagne. Parle-nous du match Congo-Bretagne dont tu fais allusion. Le Congo-Bretagne ? C'était un match, je me souviens, parce que la Bretagne… Congo-Bretagne, c'était aussi l'une de mes premières sélections aussi. C'était contre une sélection bretonne. On a joué à Saint-Brieuc, parce que c'est le club où j'ai joué aussi. On avait joué sur le terrain de Saint-Brieuc contre la sélection bretonne. Il me semblait qu'on avait fait match nul. Il me semblait qu'on avait fait deux partout ou quelque chose comme ça. Donc pour vous dire que… Et il y avait qui dans la sélection bretonne à l'époque, Ladislas ? Waouh ! Alors… Il n'y avait pas de grands noms au Renflant ? Il me semblait… Il y avait Yann Lachuer. Yann Lachuer ? Il me semble, hein ? Ouais. L'ancien qui évolue à la Géosser, Yann Lachuer, il me semble. Ouais, ouais, ouais. Aosser. Ah, Yann Lachuer qui était à Paris, bon passeur à l'époque des 6C et tout ça. OK. Ouais, voilà, ouais. Moi, j'ai… Au début, je pense à Yohann Lachor. Ah non, Lachuer, ouais. J'ai pu évoluer avec lui quand j'étais à Orléans, notamment. OK. OK. Donc, toi, quand tu commences, lui, il terminait à Orléans, alors ? Oui, c'est ça, ouais. Il a terminé, ensuite, il avait repris le club, etc., etc. OK, 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 OK. OK. C'est dans toutes les anecdotes, dans tous les commentaires, là, des fois. Laisse tomber, la tête, elle tourne. Je sais même… Excuse-moi, Doudou. Non, laisse tomber. Les gars, ils m'envoient trop de messages. Eh, les gars, je suis en live. Si vous voulez, écrivez en dessous, je suis en train de me perdre. Eh, Doudou. Il se perd. Bravo. Ouais, toujours l'équipe de 2015. Doudou, pourquoi le surnom Kirikou ? On m'a dit aussi de te dire Kirikou, le grand coiffeur. Là, je t'entends mal parce que ça grisit un petit peu. Là, tu m'entends mieux ? Ça grisit, là. Et là ? Attends. Là, tu m'entends ? Je t'entends, mais ça grisit, en fait. Du coup, j'entends pas la question. Toi aussi, tu m'entends avec des grisements ? Du coup, je vais… Tu m'entends très bien, toi ? Nickel. Ça, c'est compliqué. On dirait le réseau de ma fombie, là, vraiment. Il s'est attouillé. Moi, tu m'as fait clair. On ne peut pas rien toucher et se rappeler ? Parce que j'entends vraiment rien. Ah ouais ? Sinon, regarde. Déconnecte-toi, reconnecte-toi. Ne me laisse pas trop longtemps. Déconnecte-toi, reconnecte-toi. Et comme ça, on règle ses soucis. Il a eu le réseau de ma fombie. Ouais. Il y a pas mal de commentaires, là. Je pense que, en termes de démarrage, je pense que c'est lui qui a eu le plus de commentaires au démarrage. Les autres, c'était petit à petit, mais lui, il y a pas mal de commentaires. Non, c'est ça. Après, comme je t'ai dit, on est dans un nouveau championnat. Les gens aussi, ils sont en train de prendre leur marque. Ils savent que nous, on est chaud. On aime les gens chauds. Donc, c'est comme ça. Et on est aussi en fin d'année. Donc, voilà quoi. Si on est là, c'est parce que vous, vous êtes là. Tous les Bretons que tu connais qui jouent en Europe, ils étaient chez les Bretons. Ah, mais marrant, on ne connaît pas les Bretons. Ici, on connaît. Il n'y a qu'au Congo ou en Afrique, on sait que tel mec, il est de cette région où tu m'entends avec des grisements. Je n'entends rien, encore une fois. Ça grisit trop, là. Mais les gens qui nous suivent, vous m'entendez normalement ou vous m'entendez avec des grisements ? Parce que peut-être que c'est moi qui vais quitter l'émission et je reviens. J'essaye de quitter et revenir, alors. Moi, je t'entends bien. Moi, je t'entends bien. Christopher, je t'envoie tes ondes à la Dislas. Mais la Dislas, il ne veut pas être gardien comme toi. Laisse-le tranquille. Je ne veux pas le même poste. Je ne veux pas le même poste. William, arrête de laisser mon réseau. William, sinon, j'arrive chez toi demain. Et là, tu m'entends avec des grisements ? Non, là, c'est bon, là. J'ai eu peur. À un moment, j'ai même dit à Christopher. Mais Doudou, il est vers la fin. Il ne vous joue pas le même poste. Pourquoi tu envoies tes mauvaises ondes comme ça ? Mais tranquille, maf. Autant pour moi, c'est bon. Je retire. C'est ça. Mafombie, là, vraiment. Mafombie, laisse tomber. Encore mafombie, il commence à acheter des baignets dans la rue à Brasin, apparemment. C'est que ça devient compliqué, là. C'est que ça devient vraiment compliqué. Moi, quand je suis dans la rue, j'achète le pain et l'omelette. Mais pourquoi le nom Kirikou, le coiffeur, Doudou ? Non, après, c'est un surnom. C'est Kirikou. Parce que je suis petit. Avant, j'avais une crête. Et du coup, je courais vite. Ah oui, l'époque de la crête, oui. Voilà. Et puis après, le coiffeur, parce que notamment, partout où je me déplaçais, je ne pouvais pas me déplacer sans ma tondeuse. Donc, j'avais les crampons et j'avais la tondeuse. Et du coup, c'est toi qui coiffais tout, les gars. Voilà. Donc, ils étaient soins. T'as là, ma beau gamme. Ah oui, oui. Moi, j'avais une crête tondeuse et puis, je coupais aussi les cheveux en sélection. Et ouais, en parlant de ta taille, dans un football africain un peu rugueux, et ici en France aussi, on a beaucoup d'exemples de joueurs qui avaient été recalés par rapport à la taille. Toi, ça n'a pas… on t'a jamais… que ça soit ici, dans les centres de formation ou dans certains clubs ou même en sélection, on t'a jamais fait de remarques par rapport à ça ? Ou t'as jamais été recalé par rapport à ça ? En jeune, t'as toujours des remarques. Et après, c'est pas ce qui doit décourager. Moi, j'en ai eu des remarques, mais au contraire, ça m'a rendu plus fort. Ça m'a donné envie de donner tort à ces gens-là qui critiquaient et qui me disaient « Ouais, non, lui, il est un petit peu trop petit, oui, voilà, il manque un peu de gabarit pour tenir sur ses jambes, etc., etc. » Donc, ça m'a renforcé. Ça m'a permis de travailler deux fois plus et de leur montrer que, voilà, malgré ma courte taille, dans le football, on peut faire de bonnes choses et on peut réussir. Donc, aujourd'hui, pour moi, comme je l'ai dit, je l'ai toujours dit, pour moi, c'est plutôt un avantage parce que j'ai un profil atypique. Et c'est pas partout où on peut avoir ce profil-là et c'est pas chez tout le monde non plus. Mais ça demande aussi du travail. OK. Et dans un jeu rugueux comme en Afrique, t'as pu t'en sortir quand même ? Oui, bien sûr. C'était pas trop vite, c'était plus évité ? Oui, voilà, j'ai pu m'en sortir parce que le football, ça se joue pas qu'avec les jambes, ça se joue aussi avec la tête. Et du coup, voilà, il faut savoir bien se placer, bien orienter son corps pour pouvoir faire le bon contrôle orienté qui va te permettre de dégager de l'adversaire et d'accélérer pour te donner de l'espace. Donc, c'est un tout et j'ai pu le bonifier notamment avec Gorvenec quand j'étais à Guingamp. Et voilà, après, comme j'avais derrière aussi eu l'expérience de connaître l'équipe nationale très tôt, donc du coup, je me suis vite habitué aux jeux africains. Ok, 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 ok. Et j'ai aussi une question qui a défilé. Toi, quand t'arrives en sélection, c'était qui les cadres à l'époque ? Quel joueur t'as accueilli ? Qui t'a mis sous son aile ? Alors, les joueurs à l'époque… Christopher Samba ? Christopher Samba, il était là aussi, mais lui, il venait de temps en temps. Il y avait le Teddy Angoli, il y avait Gervais Batota, il y avait Wille Zanga, il y avait Denis Tumou, il y avait… comment il s'appelle, le défenseur Christel, il me semble, le Kibembe Christel. Tito. Il y avait Makita Papou à l'époque aussi. Il y avait Makita Papou, il y avait Armel aussi qui évoluait en Roumanie. Donc, il y avait vraiment… Mais ceux qui t'ont facilité en intégration, c'était qui ? Les grands frères à cette époque-là ? Ils m'ont tous, franchement, ils m'ont tous facilité… Franchement, ils m'ont tous bien accueillis, que ce soit même les Wille Zanga, il y avait même Oskari Wolo, il y avait Barrel et il y avait même un ancien gardien qui était avant Barrel, qui a arrêté, qui lui était vraiment sur la fin, qui a arrêté. Donc vraiment, ils m'ont tous très bien accueilli, même Denis Tumou, Denis Tumou, vraiment… Tous ces frères-là m'ont accueilli, les bras ouverts et ça s'est super, super, super bien passé. Ok. Ladislas, il y a quelqu'un que tu connais, c'est une personne qu'on a en commun, je l'ai appris il y a quelques jours, et il tenait à te dire bonjour là, là, en direct. Fais-le rentrer s'il te plaît, Tito. Oh, oh, Yaya ! Ça c'est le grand frère ! Moi aussi, c'est un grand frère à moi et quand j'ai partagé la fille, tu lui dis, mais c'est mon petit frère et il m'a montré le maillot et tout ça j'ai dit vas-y tu lui diras un petit coucou donc gérez-vous en famille deux minutes en tout cas moi je suis entré dans la vidéo quand tu parlais de Oscar et Olo effectivement à Avignon, tu te rappelles quand je suis venu chez toi à Avignon on était allé voir Oscar et Olo il était là avec les Diables Rouges à l'hôtel, il était venu je crois pour un stage, on avait même fait des photos avec lui oui oui c'est bon je me souviens il était venu avec son club on avait même joué contre eux il me semble alors ça va ? oui ça va il y a tellement la famille est nombreuse qu'il n'a même pas souhaité jouer une Noël la famille est tellement nombreuse on va dire comment mais Abri pour toi il représente quoi la Dislas sans ton avis sur sa carrière parle-nous toi un peu de la Dislas en tant que frère en tant que frère et donne-nous ton avis sur sa carrière la Dislas je le dis peut-être peut-être parce que c'est pas c'est pas parce que c'est mon petit frère mais c'est des témoignages que j'ai reçus des gens des gens il a évolué à Nîmes à Orléans les gens qui l'ont connu là-bas mais des amis qui le connaissaient bien qui l'ont soutenu à Nîmes Orléans un peu partout on en parlait de lui et il a dit quand il avait 12 ans il était sorti meilleur joueur de la région Languedoc-Roussillon et le club du Barça qui est venu même le chercher ils ont négocié avec les parents pour l'emmener au Barça aller le former là-bas et les parents ont dit il est trop jeune on peut pas laisser partir comme ça ils ont dit mais vous viendrez avec lui on va prendre toute la famille on va vous emmener ils ont dit oh mais nous ici là on a déjà des papiers ici on va encore aller en Espagne on aura des papiers tu vois ils ont réfléchi à tout ça donc et finalement ils ont hésité bon ça n'avait pas abouti mais c'est 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 un joueur qui a plein 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 de talents moi je l'ai vu jouer et j'étais même à la finale de la coupe la coupe de France je crois Rennes je crois contre c'était Guingamp quand tu joues à Guingamp au sein de Guingamp au sein de Guingamp au derby au final avec un pote à moi il nous avait donné des places à la tribune officière on était comme des petits rois en tout cas c'est très 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 bon joueur et dans le cadre familial il est comment Doudou ? dans le cadre familial c'est un frère qui est très très génial très ouvert très très accueillant ouvert vraiment il il se donne à fond pour la famille il aide tous ceux qui sont en difficulté il leur vient en aide donc c'est c'est vraiment quelqu'un de bien ça je le dis pas pour le flatter parce qu'il est là mais c'est c'est sa nature il est comme ça ok Doudou je te rends pas de ma surprise c'est une bonne surprise ça me touche ça me touche énormément parce que mon grand frère c'est vrai qu'il a eu des difficultés dans la vie et comme il a dit j'ai été là pour lui parce que c'est la famille et il m'a toujours soutenu dans le foot il a toujours été là pour moi lorsque j'en avais besoin aussi et puis vraiment ça me touche vraiment énormément et voilà aujourd'hui lui aussi il a grandi et puis il fait aussi son chemin tranquillement en espérant que surtout que Dieu l'accompagne parce que c'est quelqu'un que je tiens à coeur et en tout cas merci c'est une belle surprise ce soir vous voyez qu'il y a du chez le canal puisqu'on va fouiller vos familles même ici on va fouiller au final il faut plutôt remercier Jaris qui a qui a pu organiser cette surprise là parce que quand je l'ai vue je me dis mais attends ça c'est mon petit frère oui mais il va passer une émission en live je dis ok il n'y a pas de soucis je vais me connecter alors il faut lui faire un coucou même ici même les autres pros qui nous regardent on va aller chercher vos voisins au quartier les professeurs bientôt bientôt on va vous faire ça on aura plein d'histoires sur vous donc voilà en tout cas Yabris je ne vais pas te déranger en plus je sais que tu es quelqu'un de discret merci d'avoir répondu présent merci toi aussi reste le même tu es toujours avec avec ton sourire ta gentillesse on est ensemble mon vieux on se voit très bientôt quand on ne sera plus bloqué à 10 15 20 personnes là où on a l'habitude de se réunir donc mon vieux force et courage à toi à très bientôt merci beaucoup bonne soirée à vous bon courage la 10 c'est clair que Dieu te bénisse de même merci beaucoup merci la 10 on va parler des sujets d'actualité c'est des sujets qui divisent en ce moment allons-y je vais parler doucement ils vont nous entendre je parle doucement ok apparemment le contrat du coach Valdo il termine le 31 toi ton avis sur la question on continue avec ou on arrête tu penses quoi ? bon je pense il faut continuer peut-être que c'est la réponse qu'il fasse mais moi je parle fort ah donc c'est on parle fort alors nous on a peur de personne bon mieux bon mieux papa le pays est commandé t'es pas au courant non pour le moment c'est ce sont des je pense que le Congo est à sa place aujourd'hui quand on voit la poule Congo il reste de match la distance oui mais aujourd'hui le Congo est à sa place ils sont en deuxième ils sont encore en course pour pour la Cannes et certes peut-être que dans le jeu ça plaît ça plaît pas mais les résultats sont là on va faire comment le problème je suis aussi dedans dans le jeu après c'est vrai qu'on fait avec les moyens qu'on a je suis du même avis que vous aussi que c'est pas le moment de changer parce qu'il reste deux matchs et que même si on change de sélectionneur on arrivera directement sur les deux matchs de qualif autant le laisser terminer pour moi c'est mon avis mais je suis pas fan vraiment du coach Valdo parce que après c'est un débat aussi que je peux avoir avec toi en tant qu'ancien joueur tu vois Valdo aujourd'hui c'est un gros nom en Europe et dans le football congolais je trouve qu'il s'est pas impliqué plus que ça il a été sélectionneur mais il a pas apporté le rayonnement qu'il pouvait apporter ça a pas été un ça a pas été un ambassadeur de choix aujourd'hui Valdo il aurait même pu récupérer 2-3 petits de 18-19 ans tu vois Léo c'est son pote je dis pas qu'on a des petits qu'on est niveau pour jouer en Révis PSG ou en U20 PSG mais il appelle n'importe quel directeur sportif en hexagone c'est qu'il va être écouté tu vois et moi c'est peut-être ce reproche là le rayonnement à l'international Valdo il nous l'a pas ramené parce que clairement quand on recrute Valdo on recrute pas un coach parce que le CV il est vierge mais on recrute un nom en fait pour un projet donc que ce soit au niveau du jeu il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'évolution et que ce soit aussi au niveau du rayonnement en 2015 vous avez atteint vous avez atteint un niveau et t'as vu là on recommence encore à zéro mais on espère mais là cette fois-ci on a notre destin entre nous et moi mais ce que je dis aux gens depuis toujours c'est que si nous on ne met pas en valeur nos joueurs on ne met pas en valeur notre équipe c'est pas l'équipe qui le fera c'est pas le Sun qui le fera c'est pas Bing c'est pas Canal Plus c'est vraiment à nous-mêmes c'est vraiment à nous de pousser derrière nos joueurs et de pousser derrière l'équipe et là on a encore notre destin entre nos pieds donc poussons 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 mais moi personnellement et j'aime pas c'est la première fois que je donne mon avis sur Valdo moi mon avis Valdo la 10 là c'est celui-là c'est moi le reproche que je peux lui faire c'est ça et c'est quelqu'un aussi qu'on entend très peu tu vois parce que tu peux avoir des choix contestables tous les choix sont contestables on est 4 millions en Congo on est 4 millions de sélectionneurs ce soir en là il en est je sais pas combien d'ailleurs liker on a tous une composition tu vois mais après il faut l'expliquer et c'est tout ça en fait Claude Leroy par exemple à ton époque on l'entendait plus oui après chacun a sa manière de faire déjà je veux commencer que Valdo ça a été un grand joueur mais parfois les grands joueurs sont pas des grands entraîneurs certes après son fonctionnement qu'il a avec l'équipe nationale après on ne sait pas le travail qu'il fait ça s'appelle du travail de l'ombre on ne sait pas s'il prend contact avec des joueurs ou pas on ne sait pas ce qu'il fait moi je ne suis pas là pour critiquer ou quoi que ce soit parce que ce que j'aime bien c'est que la critique elle est elle-même critiquable ça veut dire qu'aujourd'hui tu vas critiquer mais moi je peux critiquer ta critique il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à dire et moi aujourd'hui je regarde je constate et c'est vrai on peut peut-être le reprocher un manque de communication envers les médias congolais ou autres mais peut-être que son implication il est peut-être impliqué autant que toi autant que moi et aujourd'hui les résultats font que le Congo est toujours en course pour la qualification pour la Cannes même si on sait que ça ne va pas être facile qu'il reste deux matchs derrière les qualifications ne sont jamais faciles ne sont jamais acquises comme ça surtout pour le Congo on se demande pourquoi mais ça a toujours été comme ça je vais trop nous faire sortir les calculettes des Donny Pran le match est dans trois mois je reçois des messages des fois il y a même des gens qui me disent Jaris mettez le sujet on est vite pour essayer de dormir normalement la semaine mais les gars ils nous poussent puisqu'aujourd'hui j'ai même parlé de Valdo j'avais prévu de ne pas en parler jusqu'au mois de mi-janvier mais tu as vu je pense que Valdo ce n'est pas la question je pense que les principaux acteurs ce sont les joueurs aujourd'hui ils adhèrent à ce que le coach il demande et comme je l'ai dit les résultats ils sont là ils sont à leur place quand on a vu au tirage on a vu le Sénégal le Congo la Guinée les Swatini on s'est dit ah mais si vraiment on peut même être deuxième c'est une bonne chose parce que le Sénégal c'était quand même les finalistes le Congo doit finir deuxième on s'est dit ça à l'instant T et aujourd'hui le Congo est à sa place donc pour moi critiquer Valdo non je trouve ça pas spécialement bien je trouve qu'il faut le laisser faire son travail c'est à la fin du bal comme on dit quand on paie les musiciens on va voir s'il arrive à remplir sa mission qui est de qualifier le Congo donc pour soi on lui laisse terminer sa piste jusqu'en mars parce que le contrat il termine dans 4 jours mais bien sûr mais bien sûr qu'il faut le laisser parce qu'il est en course si aujourd'hui il était troisième et qu'on était vraiment pas sûr d'être qualifié là voilà il faut changer il faut anticiper mais là il faut le laisser il faut il faut se qualifier après il viendra ce qui viendra mais je pense qu'après c'est la continuité de son travail qu'il va falloir bonifier peut-être voilà rectifier des choses pour huiler un peu plus le jeu pour voilà pour améliorer ce qu'il manque mais on a en ce moment et maintenant tu fais figure d'ancien de vieux sage t'as une carrière qui parle pour toi qu'est-ce que tu penses de la génération de maintenant la génération de maintenant je pense que c'est une très très bonne génération personnellement pour moi je pense que individuellement je veux même dire qu'ils sont meilleurs que nous je pense même qu'ils ont une meilleure génération que nous individuellement ok maintenant je pense que c'est collectivement où il faudrait qu'ils arrivent vraiment à jouer sur les qualités de chacun et réussir à se trouver entre guillemets les yeux fermés pour huiler un peu plus le jeu mais je pense que vraiment c'est une bonne génération parce qu'ils sont jeunes ils sont jeunes et il y a vraiment c'est vraiment je pense qu'elle est meilleure que celle de 2015 vraiment je parle individuellement individuellement ils ont des très très bons joueurs individuels ce sont des bons joueurs individuellement après c'est collectif à l'époque ton 2015 c'était à Guingamp c'est ça ouais ouais 2015 on a Doudou à Guingamp on a Onyangé titulaire à Caen c'est ça ouais on a Delvin on a Delvin titulaire 2015 il est où Delvin Monaco il est en Turquie non il est déjà au Turquie ou Olympiago je sais pas on avait Delvin déjà on avait Thévi je crois qu'il était en Espagne on avait Marvin on avait Francis à Charleroi les mecs ils étaient vous jouez quand même dans des bons clubs et vous avez l'habitude de jouer des matchs de haut niveau t'as vu pour certains oui c'est clair c'est clair mais moi je pense que ils ont vraiment beaucoup de qualité ouais ça c'est vrai on a une très belle image et ils ont beaucoup de réserve ça veut dire qu'il y a des joueurs qui sont pas appelés qui peuvent encore être appelés et ce sont aussi des joueurs d'avenir mais je pense que voilà ils ont un groupe où il y a vraiment 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 de quoi faire et je pense que c'est collectivement où il faudrait huiler tout ça et tu penses pas que par rapport à ta génération ce groupe-là manque de caractère ou de leadership peut-être qu'elle manque peut-être qu'elle manque de caractère mais après je pense que les leaders ils les ont il y a des anciens qui sont là ce sont même j'ai même envie de dire des jeunes anciens parce que quand je vois Silver aujourd'hui qui a le brassard et qui mérite son brassard de capitaine c'est un jeune qui était là lorsqu'on est parti à la Cannes 2015 et ils ont les joueurs pour ils ont des joueurs de caractère ils ont des joueurs voilà pour réussir ok 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 donc tu crois sincèrement à la qualification du double moi j'y crois moi j'y crois parce que la qualification elle est plus belle elle sera encore plus belle dans la difficulté et je pense que là ils vont jouer le Sénégal il y a quelque chose à faire le Sénégal c'est pas une équipe imbattable le Congo a déjà gagné des matchs où les gens pensaient que la preuve quand on allait gagner au Nigeria personne n'allait dire ça personne n'y croyait aujourd'hui il y a des choses à faire et c'est sur 95 minutes j'ai envie de dire sur 95 minutes il peut tout se passer Doudou dans la difficulté il y a déjà des Covid on a déjà des tensions on a déjà des problèmes pourquoi vous aimez nous faire ça ? pourquoi vous aimez tous les jours d'un souffrant ? et après j'ai même pas pour parler pour mettre un peu de piment dans la sauce non une sauce trop douce c'est pas bon non mais c'est sûr que c'est sûr qu'ils auraient aimé le faire sur le match aller-retour mais malheureusement ça s'est pas fait maintenant il va falloir encore une fois puiser dans les ressources et sortir un gros match pour une qualification c'est pas facile franchement c'est pas facile parce que moi je me souviens de ce fameux match où on avait la qualification à domicile à pointe noire on a joué contre le Nigeria le match on vous caillasse la sortie voilà c'est là on nous caillasse et la plupart des supporters nous croyait éliminés alors qu'on avait encore une chance une petite chance à Khartoum là-bas et voilà on s'est réunis aussi entre nous et tout et l'essentiel a été fait l'essentiel a été fait avec Francis qui nous qui nous sort du pétrin on va dire mais voilà on l'a fait on est parti la chercher et je pense qu'elle était aussi méritée ouais et tu sais je faisais une remarque hier avec les gars pendant le live je me suis rendu compte d'un truc tu sais que l'année prochaine ça fait pile poil 50 ans que le Congo a pris sa seule unique canne et on l'a pris à Yaoundé clandelle du destin j'espère bien j'espère bien c'est tout le mal franchement que je souhaite à cette nouvelle génération c'est de se qualifier pour la canne et pourquoi pas la gagner parce que nous on est arrivé en quart de finale avec avec un un bonheur mais en même temps un goût amer moi je n'ai même pas je ne veux même pas parler de ce match vraiment je n'ai pas de parler de ce match mais ce match-là qu'on le veuille ou non il est dans les annales déjà un Congo-Congo c'est dans les annales donc ensuite quand ça arrive en quart de finale de la canne voilà le match il est là et puis il restera mais pour nous je pense pour les joueurs il restera là je crois que c'est pour vous qu'il reste là je pense que aujourd'hui les voisins nous en parlent c'est compliqué ce match-là c'est pour ça que là déjà on sera dans le même groupe d'ailleurs aussi je tiens à annoncer le 17 janvier il y a l'herby du fleuve Congo-Congo au Chan avec nos confrères de Léopard Foot on va faire un grand direct Léopard Foot contre Congo Foot Media des anciens joueurs à eux des anciens joueurs à nous donc Doudou t'es déjà invité des supporters mais là il faut les supporters des diables rouges dans la bouche pas d'insultes parce qu'eux aussi mettrons les leurs ça sera un plateau bordélique on sera 10 donc avant le match Congo-Congo je vous annonce déjà manifestez-vous écrivez-nous ceux qui me connaissent ceux qui ont nos Whatsapp nos Instagram Facebook écrivez-nous gros plateau eux ils ont la bouche là-bas nous aussi il faudra qu'on ait la bouche et il faut pousser nos gars il faut qu'on gagne ce match-là après on peut être éliminé mais ce match-là il ne faut pas perdre ce match-là déjà ça va un peu effacer 2015 en espérant la qualification et moi aussi je suis très 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 conscient pour la qualification comme je l'ai dit ça va effacer pour toi mais pour nous les joueurs je ne m'a pas effacé je te donne un exemple tu as vu moi aussi je suis né et grandi en France 2018 ça m'a fait avaler un peu la pilule du pénacide très aigué de 2006 là tu vois ou pas même 15 ans après ça peut te soigner et depuis que là je suis rentré dans la fête du Congo le foot tension totale le doudou tension totale mais c'est faux dis-moi il y a qui en backstage qui veut parler une question qui veut poser plutôt une question à la discussion malheureusement il a perdu sa connexion mais j'espère qu'il reviendra on offre on offre des abonnements Canal Plus on va commencer aussi à offrir des abonnements une tienne bientôt on va mettre ça en place tout simplement Tito il a mis le lien dans les commentaires donc pour tous ceux qui veulent venir interagir avec la Dislas et quand vous voulez vous êtes les bienvenus tu nous fais signe Tito quand il y a quelqu'un dans les coulisses il y a une question là en dessous on revient vous aimez trop le match qu'est-ce qui vous a manqué en 2015 contre la RDC pour remporter ce match 2015 contre la RDC je pense qu'il ne faut pas se mentir il a manqué il y a eu deux choses je pense les choix je pense que les choix les choix du coach et ensuite il y a eu je pense un manque de maturité aussi donc toi aussi tu mets ça sur le coaching du coach la sortie de Faudet la non-stabilisation de Francis bien sûr oui à Francis qui ne joue pas il me semble il y a Igor aussi qui ne joue pas Igor Ganga voilà je pense qu'il y a il y a beaucoup de choses après on ne peut pas malheureusement on ne peut pas refaire le match mais je pense qu'il y a beaucoup de choses et dans ta carrière de joueur ce match-là on peut dire que c'est ton plus mauvais souvenir ouais franchement ce match-là il est dur il est très très dur très dur parce que tu as le bonheur de faire la cale tu te qualifies tu as le bonheur de la jouer on ne fait pas que la jouer en se qualifiant mais on va jusqu'en quart de finale et tu sors en quart de finale sachant que tu sais que tu tu avais tout pour aller en demi et je pense que si tu arrives en demi avec le groupe qu'on avait je pense que là on pouvait faire quelque chose de grand en allant peut-être éventuellement en finale après RDC ils tombent contre qui moi j'ai arrêté de regarder la canne à ce match-là en fait je ne sais même plus qui a gagné carrément ils tombent contre qui après la RDC Chido non c'est pas la il tombe contre le Ghana si je ne me trompe pas il joue la Guinée équatoriale en 3ème place mais je crois qu'il tombe contre le Ghana je crois si mes souvenirs sont bons à vérifier ouais les aficionados ceux qui ont la réponse Côte d'Ivoire on me dit Côte d'Ivoire ouais Côte d'Ivoire c'était gros match déjà il a eu coach Gloire il demande des remplacements mais il est là en coulisses tu ne veux pas rentrer pourquoi mais ouais 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 Côte d'Ivoire après ouais c'est des matchs à élimination directe donc tout aurait pu se passer mais à part d'autres le parcours il a été plus qu'honorable en 2015 même si c'est vrai après ce qui est dur à valer en fait c'est qu'on sort dans un derby contre les voisins en fait tu vois peut-être ça et le match aussi à 2-0 à la 63ème ça fait mal ça fait mal vraiment je n'ai jamais autant appeler un mec doudou de ma vie comme ça astabelle non mais ouais ce match là il est il restera toujours en travers mais on ne le refera pas mais après on est heureux parce qu'on a procuré vraiment tellement d'émotions au peuple congolais j'ai envie de dire du nouveau-né à la personne la plus âgée c'était c'était incroyable l'engouement qu'on a pu recevoir lorsqu'on est lorsqu'on est rentré au pays et il fallait voir c'était incroyable tu sais que moi à l'époque cette canne-là depuis Khartoum pareil ce qui était tout qui concernait le Congo je suivais un peu de loin à part les fours comment ça sortir congolais c'était l'époque tu étais là c'est Bissona Bissot ici on l'a revendiqué après nous on ne s'entendait pas trop et ouais la canne 2015 c'est un grand boom même en off on ne parle pas beaucoup j'avais même produit un morceau là Dribble Facile le morceau de la pioche et dry oui oui Dribble Facile parce qu'on sentait le truc arriver et tu sais qu'on avait été numéro 1 carrément du hit africain numéro 1 pendant 3 semaines tellement que ça se passait bien là-bas on a fait 3 semaines d'affilé numéro 1 sur l'Africa numéro 1 donc même pour moi c'est un gros 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 souvenir ouais pardon pardon je t'ai pas fait ouais et bah après c'est ce qu'il a créé aussi je pense que s'il n'y avait pas eu 2015 il n'y aurait peut-être pas eu Congo Foot Media aujourd'hui peut-être parce que peut-être parce que comme je l'ai dit on avait franchement on avait une bonne bonne génération en 2015 et après après moi personnellement je pensais et c'est dommage qu'on n'ait pas pu tous continuer ensemble parce que je pense qu'il y avait la place pour une qualification pour la coupe du monde je pense parce qu'on était vraiment solide on était vraiment un groupe de frères et on pensait encore plus grand on pensait faire mieux on s'est dit pourquoi pas le Congo n'avait pas participé à de coupe du monde et en gardant vraiment cette base là en gardant vraiment les principes ce qu'on avait bien fait en corrigeant vite fait ce qu'on avait mal fait je pense qu'on aurait pu éventuellement faire quelque chose de bien par la suite mais qu'est-ce qui vous a manqué justement pour être dans la continuité de la canne pour garder cette dynamique tout de suite après tout de suite après la canne déjà Claude Leroy il a été entre guillemets il a arrêté entre guillemets il n'était plus là donc on a dû changer ensuite il y a eu il me semble que c'est Minier qui a repris Le Chantre l'épisode Le Chantre d'abord Le Chantre après Minier ouais bon Le Chantre 3-5-2 moi aussi si je vous en a parlé moi d'ailleurs ça tombe bien toi t'es toi t'es sur Le Chantre qui disait que les joueurs congolais se comportent comme des divas qui ont été dans le confort du 4-4-2 toi tu penses quoi t'es sorti là et tu penses et qu'est-ce que tu retiens de l'époque Le Chantre moi déjà le Chantre j'ai pas eu affaire à lui directement je trouve ça je trouve ça assez dommage je trouve ça assez dommage parce que moi il me semblait que j'étais à Strasbourg et puis à Strasbourg entre guillemets on était on dominait le championnat national donc pour moi j'avais encore le mérite d'être d'être appelé et voilà après Le Chantre lorsqu'il vient avec ses idées c'est une chose mais ce qu'il a essayé de mettre en place on a bien vu que ça n'a pas marché et puis le fait qu'il emploie ces mots là moi je ne sais pas pourquoi il emploie ça tu l'as vu cette partie pardon tu l'as vu cette interview bien sûr que je l'ai vu bien sûr que je l'ai vu mais pour moi je ne sais pas de qui il parle lorsqu'il dit ça mais c'est sûr qu'après s'il dit ça c'est qu'il a été peut-être touché ou franchement personnellement je ne peux rien te dire parce que je n'étais pas là j'ai entendu ce qu'il a dit ce sont des choses certes qui ne se disent pas mais s'il le dit lui c'est qu'il a des raisons après quand on lui donne raison quand on lui donne tort moi personnellement sur le groupe qui n'avait pas beaucoup changé lorsqu'il avait le chant je ne vois pas pourquoi il tient ses propos là et après sans citer de nom on me dit aussi que vous à votre époque aujourd'hui on dit qu'il y a un manque de leadership mais à ton époque apparemment il y aurait eu une querelle de leadership il y avait certains titulaires qui ne s'entendaient pas qui ne pouvaient pas se sentir il y avait une petite guerre interne est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux toi tu l'as vécu comment tu l'as senti comment une petite guerre interne dans notre groupe non personnellement non mais je pense que c'est plus de la frustration c'est plus de la frustration peut-être d'un manque de temps de jeu je pense qu'on va plus dire ça comme ça mais à aucun moment il y a eu une petite guerre entre qui que ce soit parce qu'à un moment donné il y a une équipe qui commence il y en a qui sont sur le banc moi personnellement j'étais sur le banc et je me dis que voilà c'est sûr que peut-être que j'aurais aimé être sur le terrain mais c'est pas le cas mais à un moment donné tu prends sur toi et puis c'est le métier quand tu rentres t'essayes de faire le job au maximum t'essayes de de faire douter le coach pour que le prochain match tu puisses tu puisses le commencer c'est tout ok et là Dislas pour revenir maintenant sur aujourd'hui est-ce que toi tu te verrais dans un rôle auprès de la sélection auprès de la FED ou dans l'encadrement directement dans le staff technique est-ce que tu as pour ambition de à part venir jouer au Congo faire deux trois piges mais d'intégrer un staff ou l'organigramme ou ouais bien sûr j'aimerais bien intégrer être proche de l'équipe nationale que ce soit voilà peut-être on va dire moi je serais plutôt plus dans le relationnel avec les joueurs et les dirigeants faire passer le message faire remonter les messages et puis donner voilà des directives aux joueurs pas spécialement coquiers ça c'est pas c'est pas mon domaine parce que ça c'est encore autre chose mais voilà être être sur le terrain et manager voilà quelque chose comme voilà peut-être comme Leonardo fait au PSG ambassadeur de l'équipe nationale quelque chose comme ça c'est je pense dans un rôle voilà où je me verrais bien aussi ok et on est énormément suivi aussi par les jeunes du Congo qui ont aussi le rêve d'être d'avoir une carrière similaire à la tienne qu'est-ce que tu peux leur dire toi aujourd'hui aujourd'hui ce que je peux leur dire c'est que dans la vie on n'a rien sans rien aujourd'hui j'ai beaucoup travaillé pour avoir ce que ce que j'ai eu comment on dit j'ai sué avec la sueur de mon front et voilà il faut travailler et comme on dit dans la vie tout le travail va payer tôt ou tard il ne faut jamais lâcher toujours croire aller de l'avant et voilà des fois on va réussir tant mieux des fois on ne va pas réussir mais il va falloir se relever et repartir encore plus plus fort ok Tito il y a Gloire qui va intervenir ou pas il y a le coach Gloire qui était là mais je pense qu'il garde sa question pour plus tard donc tous ceux qui vous les rendraient là ils sont où ? il y en a je pense je pense qu'ils sont plus timides qu'on le pensait mais bon ok et ouais et les il y a un débat aussi un éternel débat les binationaux les binationaux ouais toi ton avis sur les binationaux moi aussi j'ai le mien tu te donnes le mien ? c'est comme tu veux j'ai le mien aussi pour moi si on est que sur les binationaux on ne se rend pas service il faut réformer mettre un coup de pied dans la formilière et c'est intéressant aussi l'implication des anciens comme toi d'une génération qui a marqué il faut tout réformer au niveau de Jongo il faut bosser sur la formation parce que je pense que derrière après la génération Makwana Prestige et les racines on aura un gros trou générationnel et on risque de galérer pendant un moment et il n'est pas trop tard pour le rattraper et que les joueurs binationaux issus de la formation française on cible certains postes et ils viennent vraiment en appui tu vois mais la hype qu'il y a dès qu'il y a un nom congolais si les gens diraient regarder les effectifs dès qu'il y a un nom qui sonne un peu congolais pourquoi on ne l'appelle pas lui pourquoi on l'appelle et moi je trouve que ce n'est pas nous rendre service au Congo il y a énormément de potentiel mais il faut l'exploiter il faut mettre les moyens dessus et que l'export aussi c'est une façon de s'en sortir on peut aider la jeunesse derrière après les binationaux moi je suis ouvert moi même je suis comme je dis aussi je suis binational mais après tu sais c'est juste les prendre en appui il y a des potes clés comme vous à votre époque c'est nos statures vraiment mixtes et il y avait un équilibre tu vois mais je trouve qu'avoir trop et aussi au niveau du jeu parce que des matchs comme à Eswantini les gars nés assis en vrille crépés là qui ont l'habitude tu vois et tu les ramènes directement 35 degrés plus douce pourri les mecs ils mettent des coups les gars de 20 ans qu'on a en 33 costaud dur ça c'est mon avis maintenant l'avis de Doudou sur les binationaux l'avis de Doudou sur les binationaux elle est simple en fait certes c'est sûr on regarde les noms pour savoir qui est congolais ou qui ne l'est pas mais aujourd'hui la question c'est qui a envie de jouer pour l'équipe nationale elle est simple tu vas voir les binationaux enfin les binationaux tu vas les voir et tu leur demandes si tu veux jouer pour le Congo oui ou non si oui tant mieux tu viens si tu n'as pas envie il faut les laisser et passer à autre chose parce qu'il ne faut pas attendre derrière eux comme on dit la nature elle a horreur du vide si ce n'est pas lui ça sera un autre donc aujourd'hui je ne vois pas pourquoi on court derrière eux derrière des gens qui aujourd'hui ne veulent pas porter le manier de l'équipe nationale sachant que la porte elle est ouverte il faut les laisser il faut les laisser faire leur temps et quand ils auront éventuellement pris conscience qu'éventuellement il n'y a pas la place pour eux en équipe de France mais que la porte elle sera toujours ouverte en équipe nationale mais voilà derrière certes il y aura peut-être des joueurs à leur poste qui auront répondu présent et ça sera à eux de montrer sur le terrain qu'ils sont capables de jouer pour l'équipe nationale du Congo là tu le rejoins mais dérouler des tapis rouges il y a des mecs qui refusent depuis des années non non mais ça je ne vois pas l'utilité ça ne sert à rien là tu n'avances pas là tu n'avances pas comment tu peux mettre par exemple quelqu'un qui ne sait même pas s'il veut venir ou pas tu peux le mettre sur le terrain portant l'équipe nationale du Congo c'est comme la réflexion voilà sans motivation sans rien sans motivation non et derrière tu vas mettre sur le banc de touche un joueur qui lui a très envie de mouiller le moyau de l'équipe nationale comme l'exemple que je prends et qui m'énerve vraiment après ces propos là n'engagent que moi c'est pas doudou Mafumbi il est là exemple il est là depuis 2012 il a eu ces galères de club ou pas il n'a jamais fait la diva pour venir il s'est battu avec ces armes là il a toujours répondu présent derrière on a tout le monde fantasme sur Samba Brice ça fait des années qu'il refuse ça fait des années qu'on l'appelle exemple demain si on se qualifie Samba il dit je veux venir en sélection on déroule le tapis rouge on a soit Maf qu'elle a depuis 2012 et lui il est titulaire à la canne je te dis l'agriculture je fais grève qu'il ne fera pas grève non mais je me mets à la place de Christopher Mafumbi d'ailleurs que je salue parce que lui aussi on est parenté entre guillemets non mais c'est sûr que c'est un exemple ça fait très longtemps qu'on essaye de l'appeler en sélection et jusqu'aujourd'hui il n'est toujours pas venu et c'est sûr qu'à la place de Mafumbi si tu te qualifies pour la canne et qu'il vient et qu'il joue tu vas mal le prendre et ce sont des choses qui ne se font pas mais à un moment donné je pense qu'aussi Brice Samba à son âge il est grand et puis je pense que dans sa tête c'est clair et ce genre de joueur-là comme je l'ai dit il faut les laisser évoluer le jour où ils auront envie de venir en équipe nationale certes la porte elle est ouverte mais il y aura je pense qu'il y a des conditions à avoir car aujourd'hui par exemple il y a Mafumbi qui est déjà en place et ce sera le terrain qui va parler il y a plein de questions des internautes sur les différents canaux vas-y on voit les questions là par exemple il y a une question par rapport à Benny Makwana qui est assignée dans un club que tu connais bien Montpellier Quel est ton avis dessus ? C'est une question d'Urbignon Mon avis c'est une très bonne chose moi je trouve que c'est une très bonne chose moi je suis toujours très content lorsqu'il y a des frères qui signent dans des clubs pro notamment il a signé pro en plus à Montpellier un club que je connaissais bien moi je trouve ça formidable parce que ça veut dire déjà c'est un garçon qui est sérieux c'est un garçon qui a envie de travailler et c'est un garçon qui se donne les moyens de travailler donc là on va tout lui mettre à disposition à Montpellier pour qu'il puisse réussir après ça sera à lui de travailler ça sera à Montpellier ou pas mais ce qui est bien déjà c'est qu'il va voilà il va pouvoir perfectionner déjà mieux faire son travail et puis s'améliorer sur les points qu'il faut pour réussir et pour apporter un plus au football au football congolais lorsqu'on a un attaquant qui est volé en Ligue 1 dans un club comme Montpellier qui aujourd'hui sont dans les 5-6 premiers en Ligue 1 c'est qu'une aubaine ah oui en plus Montpellier c'est un club très formateur aussi oui bien sûr c'est un club très très formateur moi je suis passé par là-bas aussi entre guillemets en jeune et il y a des amis à moi qui ont été formés là-bas qui sont passés pro aussi il y avait qui dans ta génération d'ailleurs qui est un jeune congolais ça fait vraiment vraiment plaisir il y avait qui dans ta génération à Montpellier d'ailleurs moi on va dire de ma génération à Montpellier on a été trois à sortir professionnels si je peux dire ça comme ça donc il y en a et puis il y a Mohamed Chakoury mais lui il n'a pas fait on va dire grande grande carrière mais même si malgré qu'il a été en équipe de France et qu'ils ont gagné le championnat d'Europe il me semble moins de 19 je ne sais plus il y a Cédric Combon qui a arrêté dernièrement sa carrière le défenseur voilà défenseur qui a arrêté sa carrière son dernier club c'était Orléans et puis il y a moi on a été les trois générations en 86 les trois joueurs belle génération et en parlant de génération il y a Sidney qui était avec nous tout à l'heure mais il a sans doute eu un problème de connexion il voulait poser une question que penses-tu du jeune Gaius Makuta Gaius Makuta je l'ai vu jouer il est très bon il est technique il est grand il est puissant c'est un joueur qui a de la créativité il arrive à créer le jeu et je pense qu'il il peut encore faire plus je pense qu'il peut faire plus il a tout il a le profil d'un joueur pour s'imposer en équipe nationale ok Doudou on a coach Gloire il est rentré pour les cinq dernières minutes là il est en train de visser les crampons on enlève la chaîne autour du cou on le fait rentrer votre question rapidement il n'y a pas de souci bonsoir Dislas non papa Jari c'est le confinement il n'y a pas les crampons on met les claquettes normalement pour la question moi je voulais juste revenir sur les deux derniers matchs contre les Swampini mon point de vue en tant que en tant que joueur et ancien Diable Rouge qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a manqué au Diable Rouge justement pour attraper attraper ces six points et est-ce que tu penses tactiquement que certains joueurs jouent enfin sont véritablement à leur poste ou pas après là moi déjà j'ai suivi les deux matchs et j'ai remarqué j'ai vu les matchs bon la victoire la victoire à domicile elle a été elle est arrivée tardivement elle est arrivée tardivement par Ibarra qui ouvre le score et après il me semble que c'est maquissé sur une contre-attaque et une passe de Vini Ibarra ça c'était un match qu'il fallait gagner ils l'ont fait peu importe la manière ils l'ont fait après le 2-0-0 à l'Eswatini j'ai suivi malgré que ça bugait beaucoup et c'est vrai que c'était un match compliqué c'était un match compliqué dans le sens où c'est à l'extérieur l'adversaire elle tape la barre elle tape le poteau toi aussi tu te crées des situations mais je pense que sur ce match-là t'as eu t'as eu le courage de ne pas perdre je pense que c'est ce que je veux retenir après tout ce qui est tactique terrain certes il y avait des joueurs qui étaient là au match au match victorieux qui n'ont pas été là à Eswatini et je pense notamment à Junior Mathiesse parce que j'échange beaucoup avec lui parce que on a entre guillemets un petit peu le même profil et je me souviens que lui aussi lorsqu'il était là en sélection il me demandait beaucoup de conseils et c'est vrai que j'étais pour ma part personnellement un petit peu déçu de ne pas l'avoir vu sur ce match-nil-là mais voilà après moi je dis je laisse le terrain au coach ça marche et la dernière question c'est sur toi est-ce que tu penses au vu de ta carrière au vu de ton expérience que tu aurais pu mériter une meilleure enfin on va dire une meilleure sortie en sélection Diablo Rouge c'est-à-dire après la Cannes t'es plus appelé je pense que est-ce que tu penses que tu aurais mérité mieux que de t'arrêter sur justement ce qu'on peut pas dire cet échec on va dire c'est ce match qui nous reste à travers contre la RDC bien sûr c'est un tout après je pense que j'ai pas été appelé c'est comme ça ce sont des choix faut savoir les accepter même si j'aurais aimé avoir une explication du pourquoi sachant que j'étais toujours sélectionnable mais oui c'est sûr que je suis je suis quand même un petit peu déçu d'être d'être pas parti mais d'avoir d'avoir arrêté la sélection de cette façon-là de cette manière-là mais ce sont des choses de la vie qui arrivent je me dis que je suis pas le premier je serai pas le dernier donc l'essentiel après c'est ce qui se passe par la suite ok merci ok à demain on dit qu'il y a un autre aussi qui veut poser sa question à Doudou il a un problème de connexion il est là mais il n'arrive pas à connecter son appareil audio comme les évoires les questions qu'il y a sur Lela il faut s'enverra bientôt lâcher Doudou il est bientôt 23h trois dernières questions et après on va conclure alors Doudou que penses-tu de l'utilisation de Makuta en sélection c'est une question que beaucoup se posent en plus Makuta c'est c'est un c'est un joueur comme je l'ai dit qui apporte beaucoup à à cette équipe après moi je le vois plus personnellement pour répondre à ces questions moi je le vois plus en électron libre après tout dépend du système de jeu de ce que tu mets en place voilà des joueurs que t'as mais voilà pour moi c'est sûr que c'est un joueur que je vois plus en électron libre ok pour une question je cherche là parce qu'il y a plein de questions je cherche les questions les plus pertinentes là Jaris tu disais qu'il y avait une question sur Bifouma tu peux il y a une question de GD1 de GD1 Johan Golo penses-tu que Chevi on peut continuer à la plus en sélection selon toi bien sûr bien sûr Chevi c'est c'est un élément essentiel au pays je vais même dire au pays je vais aller jusqu'à là sinon c'est un élément essentiel pour l'équipe parce que Chevi c'est un joueur que c'est un joueur que tu peux utiliser en toutes circonstances et c'est un joueur qui peut te faire la différence à tout moment et c'est un joueur jusqu'à aujourd'hui lorsqu'il a été appelé en équipe nationale il a répondu présent mais par rapport à sa forme actuelle est-ce que ça fait un moment qu'il n'a pas joué au foot est-ce que tu penses que ça serait l'idéal pour en plus des matchs importants comme ceux qui nous attendent après en tant que sportif j'ai déjà aussi été en en arrêt comme peut-être il est je pense que derrière il s'entraîne je pense qu'il s'entraîne et qu'il se maintient et même un Tchévi qui n'a peut-être pas beaucoup joué mais qu'il s'entraîne c'est un Tchévi qui pour moi est toujours prêt et qui servira toujours dans l'équipe nationale c'est un élément vraiment qu'il faut qu'il faut voir parce que il y a des joueurs qui ont été appelés en sélection à un moment qui n'avaient pas qui n'avaient pas de club et je pense que ils n'ont pas ils n'ont pas déçu et je pense que Tchévi voilà même s'il n'a pas de club même s'il a peu de temps de jeu Tchévi pour moi il peut toujours apporter en équipe nationale ok est-ce que Ladislas Dunyama Dunyama contre Dunyama qu'est-ce que Ladislas Dunyama de 2020 il dit à Doudou comment sa carrière qu'est-ce que Ladislas Dunyama d'aujourd'hui il dirait aux jeunes Dunyama il y a une dizaine d'années je dirais ah mon petit tu as super tu vois les retombées non mais ce que je dirais c'est que c'est que c'est bien c'est bien parce que tu as vu que les choses n'arrivent pas facilement il faut aller les chercher voilà il faut aller les chercher et la vie n'est pas facile pour tout le monde donc il y a des hauts il y a des bas et c'est surtout dans dans les moments les plus difficiles où on où on se forge on se forge un caractère pour aller de l'avant donc voilà c'est ce que je lui dis ok bientôt la fin de l'année qu'est-ce qu'on te souhaite qu'est-ce que tu veux qu'on te souhaite la santé ouais personnellement pour moi la santé parce que je pense que sans la santé on l'a bien vu notamment cette année c'est très très difficile d'avancer dans la vie mais je pense que pour tout le monde et avant tout c'est la santé je pense ok ah ouais les questions elles fusent c'est la dernière celle de la Tito que penses-tu d'un retour de Prince en sélection ça sera toujours le bienvenu c'est ça a été mon capitaine ça a été quelqu'un qui apporte beaucoup c'est toujours quelqu'un qui a un mot à dire que ce soit en dehors et sur le terrain donc voilà ça peut être que bénéfique après moi je suis pas Prince et c'est c'est avec lui qu'il faut voir s'il est prêt à revenir en équipe nationale sachant que ça demande quand même beaucoup beaucoup d'efforts ok la Dislas nous on est anciens en plein boxing day indirect par jour je tiens rappel le programme demain on reçoit le coach Lou Bélo c'est le préparateur physique de l'AS au Toyo et l'ancien préparateur physique des U23 la préparation physique c'est quelque chose qui est souvent négligé au Congo et il va nous expliquer et on a aussi tendance à confondre le prof d'EPS et le prépa physique donc demain il va un peu nous expliquer ce qu'on fait ce qu'il fait plutôt il va un peu nous parler aussi du show d'un congolais qui a arrêté depuis un bon moment comment les joueurs se préparent comment il a préparé les joueurs de son club quelles problématiques ils rencontrent et il va nous expliquer la vie d'un préparateur physique au Congo ensuite mercredi on aura un chinois il est en Europe en ce moment il passe les fêtes en famille on aura Juvel Tsumu celui qui s'est fait un grand bobo contre la Guinée il sera parmi nous mercredi soir il est en Allemagne en ce moment près de sa famille il sera avec nous dans un live aussi qui sera très intéressant il nous parlera de son aventure en Chine et de sa carrière donc voilà le marathon continue on est à la mi-temps du marathon il reste encore deux matchs avant de finir l'année aujourd'hui on a eu Dunyama très bonne carrière il a marqué son temps aussi avec la sélection merci de ta gentillesse merci de ta simplicité comme tous les autres qui sont passés avant toi il est chanceux à signaler ça aux gens qui nous suivent c'est comme tous les autres joueurs en fait Dunyama je l'appelle on parle deux minutes à la base et après on fait une heure et demie de téléphone comme tous les autres et il accepte l'interview assez facilement donc voilà je tiens à préciser et à dire aux gens qui nous suivent que les joueurs congolais c'est des gars en or quand on les appelle ils répondent présent ils ne sont pas dans les stéréotypes du footballeur comme vous pensez ils sont accessibles et disponibles donc voilà le mot de la fin la distance je te le laisse nous on va encore parler deux jours ici je te laisse le mot de la fin carrément tu n'as pas de caméra est-ce que tu veux continuer ? non je rigole non 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 après on prend déjà rendez-vous pour le match contre la RBC voilà non c'est bon de l'autre côté j'ai convoqué Wale Embo j'attends sa réponse si ce jour-là il est sûr qu'il m'aille plus ou pas en plus là toi et moi toi et lui c'est le même gabarit comme ça tu le travailles sur le côté là il est aussi il était latéral toi sur le côté tu le bosses il y aura je peux déjà aussi vous annoncer qui en surprise Kosta et Léopard Foot on sera en simultané sur Congo Foot Media et Léopard Foot il y aura de l'autre côté Lodia H2O je ne sais pas si vous connaissez c'est un MC il a fait plein de sons pour les Léopards de la RDC il anime des mariages il a fait pas mal de morceaux il est connu sur la scène parisienne une grande gueule c'est un gars à moi aussi de toujours on va s'affronter ce jour-là et parmi le public là s'il y a des têtus des gens font des arguments mais pas d'insultes pas d'insultes chez nous c'est un derby du fleuve et c'est pour faire monter pour faire monter un peu la sauce et pour faire vivre un peu la châne et qu'on pense à autre chose aussi malgré le Covid donc tous ceux qui sont prêts là faites-nous signe déjà comme ça on peut en planicule une grosse émission pour le châne spécial derby du fleuve et spécial châne donc voilà merci à vous si nous on est là c'est parce que vous êtes là donc on peut que vous remercier et vous souhaitez des bonnes fêtes une bonne fête de fin d'année Doudou Tito et moi on coupe nos caméras on te laisse mets-le même en gros plan après nous on va sur l'enrore gros plan direct t'es en face des Congolais le mot de la fin déjà merci à vous Congo Foot Media parce que vous faites du bon travail ça permet de donner de nouvelles de nous-mêmes et puis de vous mettre aussi en valeur c'est du donnant-donnant donc merci déjà à vous et puis ensuite merci à tous les auditeurs qui nous suivent et après je souhaite bien sûr à tout le monde pour l'année 2021 déjà de passer de bonnes fêtes Doudou Doudou attends je te coupe oui je te coupe ici encore une tradition là j'envoie off mais pas mon visage là je parle comme dans l'émission ici la voix là tu la vois nous aussi ici on a une tradition avant de quitter on commentaire tous ceux qui nous ont suivi balancer des cœurs des bisous c'est le seul endroit où on vous laisse faire bisous garçons et garçons faites plein de bisous plein de cœurs dans les commentaires comme ça on les publie des gros cœurs pour Ladislas qui nous a donné une heure et demie de son temps donc un match entier donc je veux le maximum de cœurs en commentaire partout 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 que Doudou ils sont tout l'amour du peuple congolais et qu'on te remercie infiniment pour tous les services que tu as rendus à la nation donc voilà donc commenter commenter vas-y on te laisse dans le mot de la fin nous on publie des cœurs entre temps non mais encore encore merci comme je le disais pour l'année 2021 surtout la santé et voilà prenez soin de vos proches de vos familles c'est très très important pour la suite voilà merci beaucoup et une qualification pour le Congo c'est important très important voilà moi j'ai fini ah non mais lentement les bisous des gens quand même tu t'appelles pas Doudou pour rien faut des bisous à Doudou mignon garçon il fait du moutu de sa maman mimi non mais en tout cas voilà peuple congolais voilà le Congo Francis c'est ta famille Francis comment ? Francis Doudou Niamas c'est ta famille ouais ouais lui aussi il t'envoie des cœurs regarde bien noir bien noir les petits frangins on est ensemble Samuel Miguel Samuel Miguel Doudou c'est mon oncle il m'encourage comme never merci pour tout mon vieux merci Noko t'es dit aussi il est dans l'équipe ah ben salut à lui aussi aujourd'hui les gars ils choisissent leur match ils ont eu peur de toi ils ont eu peur de toi trop rapide sur le côté mais c'est ça dribble na dribble c'est accélérément passif déchirure derrière encore à ton âge là ? oh toujours oh petit même à la réunion tu es débordé ou t'as remis même à la réunion tu jouais où ? dans l'axe ? non à la réunion je suis dans l'axe et je tourne autour de l'attaquant t'as mis combien de buts même à la réunion ? si t'as pas mis 10 tu nous laisses moins de bruit non non pas 10 buts parce qu'on a pas fait beaucoup de matchs avec le covid on a fait que des matchs allés mais j'ai fait 4 buts et j'ai provoqué j'ai mis beaucoup de passes décisives il y a Salomon qui t'appelle Kirikou pardon ? Salomon aussi t'envoies un message Kirikou toujours ah le vieux Salomon ah lui là Salomon aussi tu t'appelles comment ? le coro le chef du village ah lui lui le village là-bas le chef du village le coro il aime le village là-bas il m'a dit il m'a dit te dire et qu'il faut que tu prononces comme les Ngangoulou c'est quoi le film le roi Lyon ? un roi Lyon un roi Lyon il aime ça il y a le vieux Richard Akiana aussi qui dit bonjour oh le vieux Richard le vieux père un grand bonjour le vieux père il est à Montargis tu veux pas jouer à Montargis avec le vieux père le vieux père c'est compliqué le froid toi t'es plus habitué non apparemment t'as recruté toi du Congo tu connais le bruit d'Emar on va voir Emar on voit le contrat je prends ma com' il est à Montargis quand même donc voilà on est en train de faire des actions ensemble donc pour le moment ça se passe plutôt bien comme je l'ai dit pour les jeunes qui sont en équipe nationale voilà on bosse dessus et on espère avancer sur ça ok ok bah quoi qu'il arrive c'est le Congo qui gagne toujours on se dit à très bientôt tout d'où on t'attend avant le 17 on est là c'est la bagarre contre la RDC on se dit à très bientôt à demain ciao à bientôt merci beaucoup ciao ciao